Et Flo, voilà, je pense que tout le Canada le regarde, donc on salue bien toute la famille canadienne, beaucoup de gens de sa famille le regardent, parce qu'il est à moitié suisse à moitié canadien, c'est un gars exceptionnel, je suis parti avec lui plusieurs fois en tripes, et plus gentil que lui, tu meurs, donc je lui souhaite, je lui tiens les pouces du fond du cœur, et j'espère qu'il va shredder, déchirer la face, et allez caribou ! Donc il a prévu une grosse cliff aujourd'hui, il l'a dit, sur la gauche de la face, donc tout ce jeu brouille aujourd'hui, une victoire aujourd'hui signifierait pour lui une qualification pour le Freerad Bull Tour l'année prochaine. Allez j'ai des frissons de le voir, et je souhaite tellement qu'il se qualifie, il n'y a qu'un seul rider en snowboard qui sera qualifié, et je lui souhaite vraiment ça du fond du cœur, et ça se joue maintenant, il a encore une chance en Norvège, joli, il pose le premier, il se met en confiance, il part un peu tranquille pour aller chercher la grosse barre qu'il a prévu de faire, voilà, contrôle de vitesse, il a contrôlé la compression, allez, il continue de traverser là, il n'y a pas une seule trace, c'est dans la proche, il y a une jolie zone, il va passer par-dessus, il y a un interrissage dangereux, il a réussi, oh non, dommage, tumble, dommage, c'était un peu difficile à la poser, parce qu'il y a cette deuxième barre dessous qui peut un peu divertir, non pas divertir, déranger, ouais, déranger, psychologiquement, c'est un gros jump, et puis quand t'as un caillot au landing, tu sais, tu sais jamais si ça a vraiment assez la vitesse, il vient encore dans le dur, dans le dru, maintenant il a la déception quand même dedans, il veut quand même encore envoyer un T2 sapin, qu'il se faisait à l'époque, maintenant un peu moins, et il le pose, très bien posé, dommage pour la chute avant, c'est très difficile quand tu vas arriver dans la ligne d'arrivée, et tu sais que t'as merdé ton landing, il y a une certaine frustration, vous le verrez pas sur lui, parce que Flo c'est un mec tellement fun, tellement happy, qu'à mon avis, il va même pas être déçu, quoi. Mais voilà, mettez-vous à sa place, il a encore une ou deux chances, mais voilà, quand t'es le premier, et que tu, ouais, bah regardez, il est quand même en train de regarder un peu sa ligne, c'est vraiment pas facile, et tu sais qu'un résultat en 4 étoiles peut changer toute ta saison, ta carrière, ou en tout cas pouvoir participer. Fais lui un gros bisou de ma part, Corinne. Fais lui un gros câlin, s'il te plaît, il a besoin d'un gros câlin, mon caribou préféré. Il est atterri un peu sur l'avant, je pense pas qu'il ait atterri sur un caillou, c'était peut-être juste un atterrissage où il était un peu trop en avant, et il a perdu l'équilibre. On le revoit encore une fois. Difficile à dire ce qu'il s'est passé. Mais t'as vu la neige, elle te prend un petit peu au landing, et tu vois que la bordel est un petit peu partie, puis ça lui a fait perdre le haut du corps, et puis il est parti en avant. Alors c'est caribou et Florian ? Les deux. Je te donne un gros câlin, Mike. Donc Corinne, on est vraiment très curieux de savoir si tu nous entends ce qui s'est passé, on te passe la parole. Je suis désolé pour lui aussi, mais il a fait un joli run, malheureusement il a juste pas posé. Alors Mike, désolé pour toi aussi, qu'est-ce qui s'est passé ? Celui du milieu, je pense que j'ai un peu trop engagé, j'aurais dû aller plus doux. Et puis réception un peu, je sais pas, un peu plate, où j'ai pas réussi à gérer la distance, et puis voilà. C'est la pression d'être premier qualifié ? Non, ça pas du tout, non. Je sais pas, c'est... Ouais, peut-être une petite erreur de jugement sur la salle du milieu, j'aurais dû ralentir un peu plus, mais bien sûr il y a tout l'entraînement qui suit, ouais, c'est clair. Dommage. Il avait le caillou à passer quand même, hein Corinne. Il devait passer le caillou, il devait quand même prendre la speed. C'est... 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 C'est...